Tu as choisi d'être porte-parole de quelque chose qui prend racine dans ton enfance, qui m'enseigne un pudding au chocolat et une infirmière profine. Pas que je te parle, oui, c'est ça. Un jour, je fais une pneumonie qui coûte 4-5 ans, je ne suis pas vieille. On vit à la chute et puis ma mère m'amène à l'hôpital, elle me garde et puis je fais des allergies. Et je me souviendrai toujours de ça dans la bassinette, c'est des trucs de fer. Et l'infirmière, il y avait encore des coiffes à cette époque-là. Elle arrive avec le plateau, puis tu sais, moi je suis petite, je te dis, j'ai 4-5 ans, je ne suis pas vieille, puis il y a un pudding au chocolat, puis elle me dit, elle est allergique au chocolat, au pudding. Elle prend le pudding, puis elle le mange devant moi. Écoute, je me souviens encore de ça. Donc, Viviane, qui est une fille extraordinaire que j'ai connue, c'est la femme du Dr. Aïe à Sacré-Cœur, je l'ai connue comme ça parce que son enfant est multi-allergique. Il a 35 allergies à cet enfant-là, puis pas des allergies, une petite intolérance, épipène à chaque fois. Et donc, elle s'est dit, mon enfant, il ne pourra jamais manger de gâteau. Tu sais, les enfants qui ont 4, 5, 6 ans, tu sais, le plaisir, la reconnaissance de quelque chose, alors qu'ils mangent du sorbeau au citron, bien, elle, elle a inventé des recettes. Et les enfants peuvent manger, se bourrer à la face dans des gâteaux d'anniversaire sécuritaires. Donc, il y a un événement spécial dans tes portes-paroles qui va avoir lieu, donc, le 15 mai. On va mettre les détails sur notre site Internet. Donc, pour, entre autres, Saint-Justine, mais la Fondation Petit Lapin qui offre, justement, des cadeaux. Bien, en fait, pour les familles défavorisées, parce que tu voudrais offrir, tu sais, ces gâteaux-là, ils ne se donnent pas. C'est 50 piastres, le gâteau, qui nourrit peut-être 10-12 enfants. Donc, on va pouvoir, vous allez pouvoir vous inscrire avec, tu sais, avec le nom de votre enfant, la date d'anniversaire, puis on va envoyer le gâteau. Et les enfants vont pouvoir se bourrer à la face dans un gâteau sécuritaire. Et pour les parents aussi. Je peux dire merci à ton infirmière. Ouais, exact. Non, mais c'est pas représentatif du milieu. Les infirmières sont formidables. Et moi, petite fille, elle, elle mangeait le pouding devant moi, Joël. Je mange aussi du pouding au chocolat, maintenant? Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada